sa mère quoi qu'il advienne quoi qu'il se passe on en avait tout le temps tout le temps sous la pédale c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et comme on se retrouve salut la compagnie j'espère que ça va très bien pour vous en cette belle journée où il commence à faire un petit peu froid je vais pas vous le cacher on se retrouve pour la deuxième partie de l'essai de cette magnifique zzr 1400 chez kawasaki la rivale directe de la yabuza la moto qui appartient à antoine mon meilleur ami vous avez déjà eu l'occasion de l'avoir la semaine dernière sur la chaîne sur une autre partie et là on va monter sur la moto et on va rouler avec je vous ai promis la semaine dernière que cette moto était bien plus effrayante qu'une hyper sport standard à conduire et vous allez comprendre pourquoi on y va premier gant petite moto deuxième gant et c'est parti allez on y va on est lancé sur donc et bien la partie dynamique de l'essai de kawasaki zzr 1400 de 2013 moto incroyable avec énormément de belles qualités quelques défauts aussi on vous inquiétez pas je vais tout vous passer en revue déjà écoutez ce petit chant 4 cylindres en ligne mais très gros je suis pas gros avec des beaux doubles échappements akrapovic n'importe quoi delkevic qui font et bien un chant assez sympathique très grave très rock écoutez ça c'est très très sympa et quand on monte un petit peu dans les tours et bien tout de suite on va avoir une une sonorité un petit peu plus perché un petit peu plus énervé écoutez ça alors bien évidemment ça ne chante pas autant aigu on va dire que le 4 cylindres d'une hyper sport mais je trouve que c'est quand même très très sympathique au niveau de la sonorité moi je préfère ça je vous le cache pas j'aime bien les sonorités un peu graves même si j'avais été totalement transporté par et bien les hurlements de la s 1000 rr et ses 14000 tours minutes c'était impressionnant mais en règle générale j'aime bien quand même ce genre de deux gros gros un peu un peu grave un peu rock comme ça c'est très chouette bon commençons par le commencement la position de conduite et cette dernière est fabuleuse j'adore 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 je vais vous parler de cette position qui est particulière celle des sportives au gt en fait c'est une position qui est sportive comme le nom indique je sais pas si vous avez remarqué dans le type de moto ça vous donne un indice en fait vous êtes un peu basculé vers l'avant tout à fait vous avez une position qui est plus radicale plus sportive que celle d'un roadster mais néanmoins cette position elle est vue comme un compromis qui est tout à fait supportable qui est vraiment très agréable entre justement le roadster le trail et puis l'hypersportive qui elle va être bien évidemment bien plus radicale que ça hop 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 on y va on remonte et il ya des théories en moi je vais pas vous sortir une science prouvée ou quoi que ce soit je n'ai pas l'effet moi même mais il ya des théories qui voudraient que la position sportive au gt soit la meilleure position sur une moto parce qu'en fait le fait d'être un peu basculé vers l'avant et non pas droit comme sur un roadster permettrait en fait de diminuer l'impact des chocs en fait sur les dos d'âne sur toutes les aspérités de la colonne vertébrale quand vous êtes sur un roadster sur un trail vous êtes très très droit et du coup en fait la colonne vertébrale va à chaque fois qu'il ya un impact prendre en fait le choc de façon verticale alors que salut à toi amis motards sur une sportive au gt vous allez diagonale et ça va un petit peu diminuer comme ça l'impact que vous avez alors bien évidemment petit moteur quand même bien évidemment il ya aussi un peu d'appui sur les poignées sur l'auto chose que vous n'avez pas sur les roadsters mais c'est vraiment un compromis et si vous travaillez un petit peu votre sangle abdominale que vous faites un peu des abdos et ben en fait cette position s'en accommode très très bien pareil au niveau de l'appui sur les genoux tout le monde est en train de faire des travaux là en ce moment c'est incroyable pareil au niveau de l'appui sur les genoux il n'est pas du tout trop prononcé peut-être que des personnes qui ont des problèmes au niveau de leurs genoux vont peut-être leur sentir mais franchement je trouve que ça se vit très très bien et finalement cette position elle est beaucoup plus proche de celle qu'on pourrait avoir sur disons une rs 660 ou une ducati supersport que véritablement sur une hyper sportive qui elle va vraiment être très très difficile à vivre au quotidien sur un usage standard donc cette position elle est vraiment topissime et ce moteur on va en parler après parce que vraiment j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire comme on arrive dans la petite commune de genvry on va continuer sur les aspects un peu pratiques de la moto et on va se parler un peu du poids du maniement de la moto sur et bien des basses circonvolution j'aime bien ce terme et en fait le poids de cette moto il est incroyablement facile à oublier cette machine est un tank elle fait plus de 260 kg c'est un gros gros bébé et pourtant ça se manie avec une aisance incroyable c'est une moto qui a un centre de gravité qui est très très bien étudié un kawasaki ont fait un énorme travail et en règle générale sur les sportifs au gt comme ça il ya vraiment un énorme boulot qui est fait et ça c'est vraiment super super chouette parce que la machine en fait vous la sentez à peine c'est vraiment très très agréable c'est vous la sentez à peine à peine comme dirait l'autre et franchement c'est hyper hyper chouette vraiment ça se manipule très facilement quand vous êtes à très très basse vitesse je relève un petit peu vous connaissez maintenant la chanson quand vous êtes à basse vitesse vraiment très très basse vitesse vous pouvez la sentir un petit peu mais dès que vous dépassez les cinq 10 km heure c'est une merveille c'est vraiment super chouette et en plus de ça alors par rapport à la yabusa je trouve que quand elle est à l'arrêt quand vous devez la relever de la béquille elle est surnaturellement légère cette moto je pense que parce qu'elle n'est pas très incliné elle n'est pas très penché du coup ça se fait très très bien et franchement en fait le poids de la moto il est tout à fait oubliable dans les cours bien évidemment il va falloir l'engager avec un peu plus de force que une moto de 200 kg mais ça on ne s'en parlera un petit peu plus tard mais en ce qui concerne et bien son maniement je trouve qu'elle se fait vraiment oublié elle est très très agréable en ce sens maintenant j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu parce que c'est bien aussi de faire une un petit break pour vous parler un petit peu des différents commodos de la machine et regardez ici j'ai un petit espèce de petit fortin ça va être notre endroit où on va s'arrêter ça le fortin je sens que ça va être notre zone ça allez on s'arrête un petit peu hop on descend et on coupe et donc on va parler un petit peu vite fait de l'aspect global de la moto sur ce qui concerne l'ergonomie sur les commodos on a ici des commodos qui sont ma foi relativement simple c'est pas aussi complet ou compliqué que ce qu'on pourrait avoir sur des machines plus modernes on a ici un sélecteur qui va vraiment permettre de passer les différentes informations je vais rallumer la moto sinon vous n'allez rien voir sur cet écran qui est juste ici donc là vous allez voir qu'en appuyant en haut je vais faire défiler l'autonomie la batterie les températures extérieures et les consommations pardon et ensuite en dessous on va avoir et bien la possibilité de faire défiler le trip a le trip b ainsi que l'eau d'eau donc ça c'est plutôt sympa le petit bouton select ici va permettre de choisir les différents modes de puissance full ou l'eau donc le lot qui va vraiment permettre de tempérer la puissance de la moto si vous êtes dans des conditions météorologiques qui sont peu agréables et on a aussi le ktrc le kawasaki traction contrôle qui va permettre et bien ici de régler l'anti patinage de la moto à sa guise ensuite on a ici le changement de mode de clignotant petit appel de phare les clignot pas clignotant les les phares pardon ici le petit klaxon le warning qui est ma foi assez facile à atteindre ça y'a pas de souci et de ce côté le démarreur le coupe circuit c'est vraiment très très simple globalement la moto elle est assez simple à manipuler les commodos sont pas du tout trop difficile à l'usage donc ça moi je trouve que ça marche très 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 bien et sinon après sur cette moto on a une ergonomie qui est toute bête tout basique je vais vous parler un petit peu juste vite fait des rétroviseurs qui sont très sympas je les trouve très design très joli pas besoin forcément de les changer par des rétroviseurs d'autres marques je les trouve sympa et surtout ils sont très grands ils ne vibrent pas et ils peuvent s'ajuster très facilement on a ici la possibilité de les inclinés et ici la possibilité de les reculer ou de les avancer et ça ça marche vraiment super bien les leviers de freins et d'embrayage sont très agréables ils sont assez ferme comme kawasaki les fait en règle générale mais ça passe très très bien et là maintenant on va remonter sur la moto pour je vous parle un petit peu de la boîte de vitesses et de la suite allez on leur démarre en l'air des mers et on repart parce que c'est rigolo de rouler alors là attention le gravier je vous l'ai dit le triumvirat des ennemis du motard le gravier l'huile et le verglas allez on s'en sort bien alors la petite boîte de vitesses je voulais vous en parler parce que c'est très ferme c'est une arme fiable c'est très étonnant au début quand vous passez les vitesses sur cette moto l'embrayage est assez est assez ferme mais bon globalement ça se fait bien je vais enlever l'autonomie parce que ça me rend fou si vous aussi l'autonomie vous rend fou regardez votre autonomie de moto ça vous rend dingue dites-le dans les commentaires moi c'est un truc je supporte pas avoir l'autonomie restante j'ai l'impression que je crâne de l'essence à chaque mètre et donc voilà globalement le poste de pilotage est très bon sur cette moto il n'y a rien de véritablement problématique à signaler l'ergonomie est globalement bien pensé les aiguilles sont très lisibles l'écran pareil on a ici une petite bulle qui cache un peu le soleil donc ça se passe bien et contrairement à la cbr 1000rr je suis pas comme ça sur la moto donc je vois bien ce qui se passe je vois bien le poste de pilotage est très accessible on a un peu parlé de choses un petit peu on va dire pratiques maintenant j'ai envie de rentrer dans des considérations un petit peu plus passionnel dès qu'on aura passé cette petite bourgade ma foi fort sympathique on va faire parler un peu la poudre de ce 4 cylindres en ligne qui est démoniaque tout simplement donc voilà quatre cylindres en ligne 1440 cm3 210 chevaux sa mère sa maman décidément j'ai beau en posséder une qui est presque similaire je m'en fais je n'y fais jamais à ce type de moteur c'est incroyable et l'une des raisons qui font que cette moto elle est extraordinaire c'est que ici vous voyez je suis en troisième à 4000 tours minutes le coup de pied au cul est instantané ça c'est la grosse différence qu'on va avoir avec et bien les hypersport avec la honda par exemple qu'on avait essayé c'est que cette moto étant gavé de cylindrée et bien elle a un couple camionnesque et à n'importe quel rapport sur n'importe quel régime vous allez avoir des accélérations qui sont fulgurantes vous êtes satellisé bienvenue à gomès la ville et donc c'est vraiment ça qui est phénoménal avec ce type de machine c'est cette capacité qu'elles ont à accélérer en toute situation à être hyper agréable et à permettre je vous le montrerai un petit peu plus tard d'être en sixième à 4000 tours minutes et vous tournez la poignée et ça part tout de suite et ça c'est génialissime parce que vous pouvez rouler sur n'importe quel rapport des fois vous savez même pas trop sur quel rapport vous roulez tellement la machine elle en a tout le temps et ça c'est une caractéristique que j'adore sur un moteur c'est cette sensation que quoi qu'il advienne quoi qu'il se passe on va pas se faire écraser quoi qu'il advienne quoi qu'il se passe comme je disais vous en avez tout le temps tout le temps sous la pédale et que la moto elle est constamment à 20 30% de sa capacité elle est inépuisable quoi ça j'adore c'est vraiment une caractéristique sur les motos que j'adore et c'est aussi pour ça que je roule en ayabouza et là vous allez voir je vais vous remontrer la santé de ce moteur elle est phénoménale elle est vraiment phénoménale un petit feu forêt la fête des plantes au château de saint Jean beau regard n'hésitez pas à y aller c'est le 23 24 25 septembre si vous aimez les plantes allez on est en seconde bien évidemment bien évidemment c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et là regardez je vais me mettre en sixième je suis à 4500 ça part et on sent tout de suite que la moto elle a pas besoin d'être dans des hauts régimes pour aller chercher des grosses grosses accélérations et ça c'est la force finalement de ces quatre cylindres qui sont gonflés de cylindrée de coupe parce que techniquement un quatre cylindres en ligne n'est pas censé avoir ce genre de comportement un quatre cylindres il faut aller le chercher normalement dans les tours et bien nul besoin sur cette zzr 1400 qui est véritablement ultra ultra réactive quelle que soit la situation et on ne peut s'empêcher de s'en remettre un petit coup c'est vraiment vraiment incroyable la vigueur la force brute de ce moteur qui d'un autre côté est extrêmement velouté dès lors que vous voulez pas trop lui en mettre il en roule tranquillement gentiment mais à la moindre sollicitation regardez comme ça part c'est incroyable et puis le châssis qui qui suis sur cette moto ça c'est incroyable à quel point le châssis est très bon ça bien évidemment on en reparlera un petit peu plus tard quand on va arriver à la vallée de chevreuse un les petits tournants qui permettent un petit peu de voir comment la machine et bien se débrouille sur des courbes un petit peu série ce qui n'est pas du tout du tout son terrain de jeu ne l'oubliez pas cette zzr 1400 ça reste avant tout une grosse sportive au gt fait pour tailler la route avec des vitesses un peu obscènes mais elle a des capacités dynamiques qui sont vraiment vraiment surprenante et assez hallucinante à mon sens je veux vous parler aussi bien évidemment de du reste des aspects pratiques donc on a la consommation de carburant de la moto donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière en fait quand on s'énerve pas trop trop sur la moto on consomme environ 7 litres au 100 je pense qu'on va en avoir pour un moment donc profitons en pour regarder un petit peu ah bah non pas du tout c'était un feu automatique et on s'est fait doubler par un cycliste c'est incroyable on est sur une consommation de 7 litres 4 alors je pense que Antoine roule pas mal avec la moto en ville donc ça a fait un peu monter la console de la moto là je l'ai depuis quelques dizaines centaines de kilomètres elle était à 7,5 litres j'ai fait pas mal de route ouverte et elle a baissé à 7,4 je suis quasiment certain qu'on peut atteindre les 7 litres sur une utilisation vraiment un peu mixte donc c'est un très très bon ratio je trouve pour une moto aussi puissante avec autant de fou que de moteur dingue et de cylindrée c'est vraiment vraiment pas mal et concernant la dissipation de chaleur ou plutôt la chaleur du moteur tout simplement et bien cette dernière n'est pas forcément la plus basse qui soit en tout cas elle développe beaucoup plus de chaleur que la Yabuza mais elle évacue aussi très très bien la chaleur je vous en avais déjà parlé les motos Kawasaki ont cette tendance à très bien évacuer la chaleur à mon sens et du coup ça sent un petit peu mais au moins vous n'êtes pas inquiet de voir votre moto à des températures trop élevées dès que vous êtes en ville et que vous enroulez un petit peu vous êtes à 40 50 kilomètres heure vous allez voir la température s'effondre et même quand il fait un peu chaud donc ça c'est rassurant c'est ça veut dire que le dégagement de chaleur des motos est très bien contenu donc c'est une très très bonne chose allez le petit châssis monocoque en alu qui avait vraiment été un problème sur la zx12r parce qu'il n'était pas suffisamment abouti et qu'il était un peu un peu lourd un peu pâteau est ici très très bon on peut dire sans trop trop de problèmes que kawasaki a eu le temps de peaufiner la recette et d'aller véritablement chercher et bien une structure qui est rigide mais à la fois très facile à emmener cette moto elle a une agilité qui est surprenante qui est véritablement surnaturel donc ça c'est très très chouette regardez moi ça voilà cette petite forêt de chevreuse toujours un paysage très sympa quand on y arrive et on va regarder un petit peu vite fait le freinage parce qu'on a personne derrière nous c'est très bien c'est très très bien un freinage à radial ils avaient introduit ça en 2006 avec la première zzr 1400 alors que les ayabusa étaient encore à des étriers axio et ça franchement c'est vraiment super super chouette ça marche très très bien c'est juste que c'est un peu un peu spongieux au début il faut faut pas avoir peur d'y aller mais une fois que vous trouvez le sweet spot le moment où ça verrouille où ça freine ça marche vraiment très très bien donc je suis pas inquiet sur ce freinage là il est il est très chouette très très cool j'ai dit cool trop de fois non croyez pas bon c'est pas grave dites moi un petit peu dans les commentaires j'aime bien avoir vos avis je fais pas ça que pour avoir du référencement c'est le cas je vais pas vous mentir je vais pas être hypocrite sur cette chaîne avec vous vous savez très bien que si je vous demande des commentaires c'est aussi pour aider à référencer les vidéos mais ça j'aime bien aussi savoir ce que vous en pensez parce que finalement c'est à vous que je partage les vidéos donc savoir si vous aimez quelles sont vos opinions vos avis vous me laissez souvent des petites notes des petits commentaires sur les machines que vous avez vous possédez est ce que vous validez mon jugement ou pas et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis c'est normal donc voilà j'aime bien voir vos commentaires dites moi un petit peu ce que vous vous en pensez de cette machine et je vais donc conclure avec la partie passager qui est excellente elle est même bien meilleure encore que la yabuza qui est déjà un putain de pullman un fauteuil incroyable cette zzr 1400 elle accueille son passager vraiment avec un confort qui est génial on n'est pas au niveau d'une routière ou d'une goldwing bien entendu mais on est quand même déjà dans des standards qui sont super chouettes en termes de confort c'est vraiment super agréable ah bah nous on peut pas prétendre ah petite k 1300 r vous en avez parlé lorsque j'avais présenté la s 1000 rr de cette k 1300 r qui était un peu la rivale du baking à l'époque une dérivée de la k 1300 s la sportivo gt qui était la concurrente de la zzr et de la yabuza chez bmw bref je divague donc le passager sera vraiment super bien accueilli pour faire pas mal de bornes vous pouvez faire 150 200 km avec ce genre de moto sans trop de soucis parce que ça marche vraiment très très bien le le passager bien d'installer la selle est énorme très moelleuse les pieds sont relativement bas on n'a pas trop trop d'appui sur les genoux franchement cette moto elle est encore mieux que la yabuza je vous le dis salut à toi ami motard n'hésite pas à t'abonner à la route rstb elle est encore mieux que la yabuza j'ai rien à dire là dessus donc voilà écoutez j'ai fait le petit tour et bien des aspects pratiques de la moto globalement en termes d'usage quotidien la zzr 1400 on peut tout à fait s'en servir comme une moto quotidienne sans aucun problème on a certains des membres de notre communauté comme du black rage si je dis ne me trompe pas sur le pseudo je m'excuse qui a une ayabuza et qui a une sportive au gt et qui défendait avec un petit peu de dardeur le fait qu'on peut tout à fait s'en servir au quotidien je confirme il ya certaines situations sur lesquelles ça va pas forcément être hyper agréable si on fait que de la ville avec c'est pas le genre de moto qui est pensé pour si on est sur des routes qui sont très serrés très sinueuse ça va pas forcément être le plus agréable mais franchement en termes de polyvalence globale c'est des motos qui sont hallucinantes et je ne peux que vous recommander ça écoutez je vais pas nécessairement parler pendant des heures encore pendant qu'on est dans la ville parce que je vais vous emmener sur les tournantes chevreuses j'aime bien finir avec cette partie là parce que c'est un petit peu la plus impressionnante et donc ça vous oblige à rester un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo donc ça c'est pas trop trop mal pour le watch time mais mais ici il n'y a pas grand chose d'autre à dire la machine est relativement simple c'est une moto qui a déjà dix ans et qui en termes de technologie n'est pas non plus extrêmement pourvu quand bien même elle a tout ce dont on pourrait avoir besoin en termes de strict minimum sur une moto de cette puissance là parce que entre un contrôle de traction vous pouvez me dire à ça sert à rien sur une machine pas très puissante sert à rien là vu la puissance qui débaroule à la roue arrière le contrôle de traction je vous avoue que c'est pas mal d'autant qu'ils s'activent assez souvent cette moto à la 16 mètres kilos de couple c'est un camion donc vraiment ça envoie très très fort il ya un petit indicateur dont je voulais vous parler c'est l'indicateur éco ça c'est quelque chose d'assez répandu chez bmw chez kawasaki n'importe quoi quand vous roulez en dessous d'un certain régime et une certaine vitesse il ya le voyant éco qui s'allume pour dire que vous êtes sur la plage idéale de consommation de carburant de la moto je trouve ça très rigolo c'est assez sympa la seule chose qui pourrait manquer à cette moto et qui aurait été intéressant dans une évolution parce que moi je suis pas fan de la hdsx dans le sens où la moto compressée c'est pas forcément mon délire je préfère les gros moteurs gavés de couplets de cylindrée malheureusement ils y reviendront très probablement plus c'est un régulateur de vitesse ça aurait été chouette d'avoir un régulateur de vitesse sur une moto aussi faite pour la grande route ça aide toujours mais en dehors de ça elle est vraiment très très bien pourvu antoine risque très probablement de faire un changement d'éclairage dessus pour mettre de la led parce que c'est vrai que cette moto n'éclaire pas tant que ça quand vous êtes et bien de nuit et c'est vrai qu'avec de la led ça la rajeunit énormément ça lui donne un aspect beaucoup plus moderne donc ça c'est pareil c'est quelque chose que je vous encourage à faire c'est pas une démarche c'est pas une démarche qui est excessivement cher en plus ça passe plutôt bien ça coûte une centaine d'euros vous rajoutez probablement 50 60 euros pour la main d'oeuvre et ça vous permet d'avoir une moto avec un look plus plus à jour les petites courbes les petites courbes font plaisir c'est quand même attention parce que il y a des véhicules qui arrivent en face et on sait pas très bien ce qu'il ya au loin ce châssis vraiment sans égaler celui d'un roadster sportif ou d'une hyper sport il est vraiment hyper hyper agréable très stable très neutre c'est très rassurant en plus les pneus là qu'on a là dessus c'est des m9 rr que anton a fait installer on s'est chauffé un peu tous les deux pour avoir les mêmes pneus et ces pneus sont hyper hyper rassurant je vous en avais déjà inventé les mérites ils sont super chouettes ces pneus encore un vola mi a petite honda c'est pas une vfr ça je crois que c'est une une des sportifs au gt de chez honda un petit peu roadster carrénais mais je crois pas que c'est une vfr ou alors si c'était peut-être une vfr 800 bref on s'en fiche pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui allez une dernière petite ligne droite très impressionnant très impressionnant et je cache les vitesses parce que l'objectif c'est pas de de vous montrer ça mais je peux vous assurer que ça va très très vite et qu'il faut vraiment vraiment garder la tête sur les épaules et pas se laisser déborder c'est des motos où les vitesses deviennent très rapidement assez prohibitive allez c'est parti pour les tournants le châssis est vraiment super super agréable je commence à m'y habituer un petit peu plus à ces courbes avant je les faisais à à 30 maintenant je les fais peut-être à 32 mais ça permet vraiment de se rendre compte à quel point elle passe très facilement d'un angle à l'autre avec une forme de sérénité de tranquillité qui est assez impressionnante des fois c'est un petit peu plus resserré ça marche bien ça marche bien j'aime bien j'aime bien vous apporter ça en fin de vidéo je trouve ça toujours très chouette et voilà on a terminé ce cet essai entouzablement j'allais me lancer dans une tirade c'est fini pour l'essai de cette ZZR 1400 les amis écoutez cette moto moi je la trouve extraordinaire je relève ma visière pour conclure c'est une machine formidable avec des qualités qui sont incroyables elle est vraiment hyper agréable on a des amis motards qui sont là salut à vous on est vraiment sur une machine vraiment vraiment génial alors je peux pas je peux pas la petite la petite RS660 très très sympa cette moto vraiment meilleure moto à deux goûts puissent y acheter je veux pas gâcher ma conclusion donc vraiment cette ZZR 1400 elle est extraordinaire c'est une moto qu'aujourd'hui vous pouvez acheter pour 9 10 000 euros si vous avez la tête sur les épaules que vous êtes capable de vous gérer et de ne pas vous laisser déborder par le monstre que c'est vous aurez une expérience de conduite parmi les plus grisantes les plus incroyables à ce prix là que vous puissiez avoir et voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous aimez le contenu à activer toutes les notifications de la cloche et je vous retrouve très bientôt sur et bien la Roadsters TV pour de nouveaux épisodes ciao